Boire un coup, manger, se réchauffer, dormir puis revenir. C'est le quotidien des agriculteurs qui bloque les routes depuis deux semaines. Sur le campement, les plus jeunes sont aussi présents comme Coralie Ballas, salariée de la ferme familiale. Même si les conditions sont difficiles pour elle, elle est déterminée à réussir en tant qu'agricultrice. En tant que future jeune agricultrice, c'est vrai que j'ai plutôt des inquiétudes de femmes concernant la vie familiale. Parce que c'est vrai que déjà, les cinq ans pour s'installer, c'est beaucoup de papiers, d'administration, de contraintes. Et puis de temps de travail tout simplement, sans d'énormes rémunérations, on ne va pas se le cacher. Travailler 7 jours sur 7, traite de vache et tongs de moutons sans remplacement, tout ça pour un salaire inférieur au SMIC. Alors les agriculteurs revendiquent pouvoir proposer des prix selon leur coût de production et ne pas crouler sous les normes et l'administratif. Une situation où même les retraités s'en mêlent. Guy Ragué, agriculteur retraité, vient en soutien aux jeunes. Nous à l'époque, on n'entendait pas parler de la retraite, on disait on verra bien. Tandis qu'un jeune, aujourd'hui, il veut savoir un petit peu où il va en termes de professionnalisme et en termes de retraite et de l'avancée dans sa vie. La fatigue, le froid et les impératifs commencent à se faire sentir. Les gens sont fatigués, vous voyez les mines, vous voyez ma mine, c'est pas une bonne mine ce matin. Et à un moment, il va falloir qu'on rentre sur nos fermes, on a du travail sur les fermes. Mais si on n'est pas écoutés, on reviendra. Du repos, ils en auront. Jeudi dans l'après-midi, il a été décidé de lever le barrage. Mais rien n'assure que de nouvelles manifestations n'auront lieu d'ici le Salon de l'agriculture.